Pour enregistrer le concert unique au monde que Sonorama va vous faire entendre depuis son enfance des milliers de journées et des nuits d'eau. Il rayonne dans toute la France par toutes les saisons, par tous les temps. Il vit au plus profond des forêts, des landes et des marais. Dès la tombée du jour, il dissimule ses micros partout où sa science et son instinct l'avertisse qu'un oiseau viendra chanter. Il faut que l'oiseau chante à moins d'un mètre du micro. Le lendemain, Jean-Claude Rocher relève dans les arbres ses filets de roulades et de trilles. Il a risqué plusieurs fois sa vie dans les marais de Camargue ou dans les rochers de Bretagne. Mais il n'aime pas qu'on parle de ses exploits. Il préfère qu'on les écoute. Il a sélectionné pour vous cette nuit fastueuse de printemps et d'amour. L'angélus espace ses notes familières, sauvages et solitaires. La griffe draine et la première a lancé son chant du soir. Du plus haut d'un sapin, la griffe musicienne improvise sa république. Le hibou petit duc détache ses cris d'amour sur les appels confondus des grenouilles, des courtilières, des crapauds et des grillons. C'est la claire nuit de Provence et son vacard nuit apaisant. Ah, cette roulade furieuse est une rarissime pièce de collection. Le chant de l'angoulevent, l'oiseau des landes tourmentées. Chaque nuit, il fait le tour de ses pupitres et ne s'endort qu'après les avoir tous visités. Voici les coucous qui regagnent leur perchoir pour la nuit. D'une mare proche s'élève un chœur de grenouilles renais. La litte mérite bien son nom de crapaud accoucheur. Le mâle porte les œufs et les surveille jusqu'à l'éclosions des pétards. En récompense, la nature lui a donné un cri qui est un des plus purs de la nuit. La minuit est maintenant passée. C'est l'heure triomphante du rossignol, le plus inspiré de tous les oiseaux, mais aussi le plus lunatique. Quand la forêt, gorgée de fraîcheur, se contour d'une lueur violette, ses trouvailles lyriques sont l'enchantement de la nuit. les croyances les couplées sont les signées. Les curopes, les croupées, les croupées, les sages, les couplées s'élènes et les ouf et les couplées s'élènes. Le couplées car l'éclosions de la nuisance. L'éclosions du temps Amplifié par la voûte des arbres, le cri de la hulotte reçoit en écho le kiwik géniard de sa femelle. Ce cri serait angoissant s'il n'annonçait le printemps. Ce n'est pas encore l'aube, mais ce n'est déjà plus la nuit. L'alouette Lulu est la première à deviner le soleil. Elle monte, monte très haut vers lui, puis elle plonge sur une aile en égrenant ses trilles. Dans la forêt, c'est le grand final du réveil. Pendant quelques minutes encore, les chants graves de la nuit alterneront avec les roulades de l'aurore. Puis ils se tairont, vaincus par la lumière. Les rayons du soleil ont maintenant touché la terre. Le pépiment jacasseur des alouettes des champs annonce le nouveau jour. Sous-titrage Société Radio-Canada